Eh bien salut tout le monde, c'est Sapeu, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Sapeu2 juste avant que la vidéo commence, comme d'habitude, replay match Donc là vous venez, normalement si vous avez un petit peu tout suivi les replays vous venez de finir la finale de la Gold League d'avant donc c'était la Gold League numéro 3 je crois mais là pour ceux qui ne comprennent pas trop à chaque fois en fait il y a une autre Gold League qui commence juste après une nouvelle quoi, ça repart à zéro avec les 8 meilleures équipes de Dofus et ça repart à zéro et là c'est le premier match de cette nouvelle Gold League parce qu'il y en a qui se disent attends mais je croyais que c'était la finale, pourquoi il y a encore des matchs, machin donc là c'est une nouvelle Gold League, ça s'enchaîne ça sera la dernière Gold League de cette saison donc voilà, là c'est le premier match je voulais expliquer ça avant le début parce qu'il y en a qui doivent être perdus c'est commenté par moi, comme d'habitude vous connaissez le bail et puis voilà, un bon visionnage n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner et vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des vidéos de replay de KTA non plus mais vu qu'il y a beaucoup de matchs, on n'hésite pas et d'ailleurs à l'heure où je posterai ces vidéos il y aura un match en live sur Twitch donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch le dimanche à 20h, il y aura des matchs si vous voulez venir le voir en direct au lieu d'avoir des replays n'hésitez pas à passer sur le Twitch en tout cas c'est le dimanche à 20h let's go avec le Samodas qui a directement l'initiative beaucoup d'esquives PA pour essayer de counter le FECA parce qu'on sait, ah oui quand il y a un FECA, il faut le savoir ça va quasiment tout le temps être du FECA termélé du coup termélé ça veut dire retrait PA et effectivement là c'est le cas, il est termélé, retrait donc c'est pour ça que le Samodas a de l'esquive PA évidemment avec des bonnes raises bon je dirais que c'est un mot de feu, on verra oui je pense que c'est un mot de feu il a tapé du 280 au corbeau donc hausse à feu, cadre en feu pas mal de vita de base très solide, valeur sûre ça apporte de la protection et du soin dans leur équipe de l'autre côté on a les KFLIP avec la panoplie si vous suivez les vidéos Wulan Bruce, et oui full panoplie Wulan Bruce avec une dragodin de terre initiative sûrement, on va regarder ça tout de suite si on la voit bon j'en sais rien, elle est caméléon mais c'est sûrement ça bref c'est un NECA FIPTER en 12-6 de base très bon stuff attention quand même au raise neutre mais bon, il n'y a pas vraiment de dégâts neutres en face c'est pas un gros problème quoi que je dis ça mais il y a un... c'est un YEPO ça non ? ouais c'est un YEPO donc non ça tape pas neutre ça va et on va pouvoir éroder l'Ujinak directement on connait le schéma, on connait la chanson quand il y a un Ujinak dans un combat il faut l'éroder et c'est ce qui est fait dès le tour 1 avec ses deux faces sous pile l'avantage du mode de Natsuku c'est qu'il est en 12-6 de base mais il a également 6 de portée donc là tu vois ses faces sous pile il les met à 300 km quoi et on recule pour au contraire ne pas se faire éroder en retour donc on érode d'un côté on se fait pas éroder de l'autre pour l'instant l'Ujinak joue haut pourquoi il joue haut ? sûrement pour les esquives PA l'initiative aussi ça fait beaucoup d'initiatives comme ça ils ont l'inimoyenne dans le combat l'esquive PA assez free avec la panoplie attentif c'est pour ça qu'il a 120 d'esquive PA ouais c'est assez facile des restes corrects en plus franchement ça va ensuite on a le steams alors les steamers ils jouent feu non ? oui ça m'a l'air d'être un mode feu 25 répoux c'est quoi ? c'est le maillet pitaf ou la piraguette ? pas la piraguette la baguette machin l'hémologie c'est la maillet pitaf je crois 25 répoux est-ce que je suis chaud en stuff ? bon je dirais que c'est ça on verra bien d'après mon expertise c'est un maillet pitaf le nouveau marteau de la mise à jour Pandala et on va évoluer une foreuse on va la blindage également pas qu'elle se fasse tuer trop vite parce que c'est clair que si on perd la foreuse le steamer ne sert plus à rien déjà que le steamer il est à moitié useless il travaille à mi-temps s'il perd sa foreuse il est à pôle emploi vraiment le truc ne sert à rien du tout la classe est useless mais là ça va et là sa foreuse elle essaye pour l'instant et on a pour terminer un yop qui joue haut également donc on a deux persos haut en face au gigop le même argument que pour l'ouginac c'est pour les esquives PA ils ont exactement le même stuff d'ailleurs le gros défaut du yop haut c'est qu'il est obligé d'éroder avec fracture et du coup ça tape que dalle ça c'est quand même un petit défaut pour le yop haut après par contre quand il va mettre ses petits tours menaces et compagnie je ne sais plus comment il s'appelle l'espel là là c'est violent mais quand tu dois éroder c'est pas terrible mais bon là il fallait qu'il érode sinon il tapait dans le vide pour terminer on essaie le FK bon le FK on ne va pas trop présenter on fait qu'à terminer les retraits le nouveau bouclier je ne sais plus comment il s'appelle mais je pense qu'il joue Glyph d'Escu d'ailleurs voilà Glyph d'Escu qui est utilisé ça va être de l'aveu du tétanis je ne sais pas trop 400 dégâts l'avantage aussi du mode haut sur le Gynac et l'yop c'est que ça donne pas mal de raises neutres du coup là tu vois ils ont 28% neutres ce qui n'est pas dégueu du tout quand tu joues contre un FK en plus tu sais d'avance qu'il va jouer tes retraits il faut des raises neutres et c'est ce qui est le cas donc en termes de stuff des deux côtés ça me semble correct mais pas vraiment de nouveauté en vrai de vrai en termes de stuff on a que des trucs super prévisibles à part le yop O yop O que tu pouvais on ne s'y attendait pas forcément ça aurait pu être un yop R yop O qui est la petite surprise entre guillemets mais bon c'est pas non plus le jeu révolutionnaire bref voilà pour ce tour 1 pas grand chose à dire on a érodé Luginac Luginac qui est maintenant safe Luginac qui va se faire debuff par le dragon on a 1000 égides côté Band of the Hawk donc un gros cooldown utilisé c'est le meilleur sort du FK franchement l'égide c'est un sort de fou furieux et il est déjà utilisé tour 1 mais c'est pas plus mal ça revient vite comme ça il faut l'utiliser et on a debuff du coup voilà l'érosion sur Luginac et je pense que du coup on va turn sur le yop franchement je vois pas comment Band of the Hawk gagne mais j'espère me tromper mais en plus on est en train d'érodé Luginac mais bon on n'a pas de debuff donc tu connais les bails quand t'érodes un yop et que t'as pas de debuff bah le yop il fait des vitalités et puis il tank 35 ans après même s'il est à peu de points de vie max avec ses vitalités ça va lui permettre de jouer un petit tour en plus deux petits tours en plus et c'est les tours là qui feront la différence dans le combat donc après on peut peut-être avoir du debuff si on joue la harponneuse mais pour l'instant c'est pas le cas donc on verra bien mais pour l'instant c'est clair que ça fait pas plaisir à voir mais c'est que le début vous n'inquiétez pas on va aller JBS TKF on va pas le lâcher on va sûrement échanger de place avec lui avec Radius pour le sortir de l'égide et puis aller mettre un petit tibia peut-être vertèbre ce sera une vertèbre allez Diffus qui va pouvoir commencer à mettre des petits sonars le steamer il faut balancer des sonars à Dracoche pour moi il faudrait même mettre des sonars sur deux cibles attends mais une sur Leop une sur le Génac je pense que c'est mieux comme ça tu fous un peu le bordel de partout et perso je pense que c'est mieux on va même en mettre sur le dragonnet ouais dommage que le dragonnet ne meure pas à 20 points de vie près du coup on ne va est-ce qu'on peut mettre trois sonars dans un tour non donc on va pas sonar le Génac bon je suis pas un grand fan mais pourquoi pas le Yop descend assez bien en termes de points de vie max mais comme je vous le rappelle il y a le facteur vitalité le facteur vitalité qui est très très gênant puisqu'on n'a pas de debuff si on a du debuff c'est pas très grave mais on n'a pas de debuff donc on verra bien on va aller puissance carrément sur ce Génac très alpha mais je pense que c'est une très bonne idée ça va augmenter les dégâts sur la vertèbre par exemple puis tous ses spells en soi pendant trois tours on rappelle encore une fois il n'y a pas de debuff donc la puissance on ne peut pas la virer donc non c'est un bon call après attention quand même ne pas jouer avec la vertu ça peut être un petit peu risqué la zone fandoir qui est intéressante il va reculer vu qu'il est focus c'est bien joué c'est pour ça que j'aurais été vraiment chaud d'un sonar sur le Génac comme ça si le Yop recule trop comme il vient de le faire là tu passes sur le Génac bon franchement est-ce que c'était pas mieux de sonar le Génac que de tuer le dragon j'en sais rien c'est des choix c'est comme ça c'est la vie après là ça va le FK pour l'instant on peut aller le choper d'ailleurs je suis un petit peu déçu je vais attendre à ce qu'il aille là qu'il attire le Yop et qu'il prenne la zone à vœu de la part de Sledax qu'est-ce qu'on va faire encore ? encore 10 PA là faut se décider frérot faut jouer à Dofus là pareil là on est en train de mettre des tétanis sur le Génac si on avait pu mettre un sonar avant ça l'aurait érodé quoi vraiment dommage ce petit sonar qui pour moi manque un petit peu bon c'est un détail mais attention quand même alors l'Osamodas qui va commencer à mettre son dragon épicure est-ce qu'il avait toujours pas fait ça ? si je crois pas qu'il l'ait fait le tour d'avant petit dragon épicure pour bien casser les couilles voilà c'est parfait il y a toujours l'égide qui est présente mais bon elle va bientôt tomber bon l'égide l'aura fait son travail pour le coup voilà l'égide tombe l'égide aura tanké un bon nombre de spells il n'y a pas de soucis le sort est très très fort il a été bien utilisé dans ce combat pas de problème le dragonné qui va taper les K-flips on va pas lâcher les K-flips on le sait très bien mais c'est vraiment une compo double érodeur des deux côtés on a les K-steamers double érodeur le Yop et Oujnac double érodeur sauf que d'un côté t'as un Feka de l'autre t'as un Ossa on débuffe l'érosion de Siop ah vraiment le petit sonar sur le Jnac vraiment il me fait mal au coeur qu'il soit pas passé allez on va re-roder justement avec face au pied toujours en train de turn sur le Jnac c'est pour ça que j'aurais été fan de ce sonar vraiment 20% d'héros gratuos là ça aurait été pendant tout le tour le Feka avait tapé dessus et tout l'Oujnac là avec le star il aurait été à 3600 Vita Max un petit chaton enragé on sait qu'on va être fer hérodé donc on joue avec le chaton enragé et pas avec celui qui soigne c'est pas une mauvaise idée franchement ça va lui faire gagner 242 puissance pendant deux tours c'est pas mal par contre là le gros problème heureusement il y a le baril 4 qui est pas mal mais Oujnac 13 PA puissance il y a un gibier en face je pense Arcane impuissance gibier en face ça a picoté heureusement il y a le barricade heureusement il y a le barricade qui va un petit peu limiter la casse mais bon là ça va descendre vite mais vraiment de la part de Bandeux j'attends vraiment ce double sonar comme ça s'il y en a un des deux qui se barre en Antarctique comme ils ont fait le tour d'avant au moins tu passes sur l'autre ils pourront pas partir les deux c'est pas possible si ils le font c'est à chier c'est pas mal cette petite ceinture servitude qui attire l'ossa donc là vraiment Diffuse j'attends qu'il balance il distribue les sonars après c'est compliqué parce qu'il doit aussi s'occuper des putains d'invoques c'est ça le problème c'est pour ça que la classe ossa est si forte voilà donc il est obligé de s'occuper des putains d'invoques et du coup il peut pas tout faire c'est sûr on va éliminer ce dragonnet justement mais là je pense qu'il faut sonar le yop effectivement parce que le yop il est obligé de revenir sinon il sert à rien donc je pense que c'est un bon call on anticipe un petit peu ce combat parce que si ok il reste loin il se fait pas focus mais s'il reste loin il tape pas et s'il tape pas bon il sert à rien le frérot on va évoluer la batikaf c'est pas mal on va donner un petit peu de shield à droite à gauche on est pas trop mal pour l'instant ça joue assez bien bon des deux côtés d'ailleurs en face aussi ça joue assez bien on est pas trop mal on tient bien il faut réussir à tenir jusqu'à la prochaine égide je sais pas si on dit un égide une égide désolé pour les les professeurs de français mais pour ça bref voilà il faut tenir jusqu'à l'égide et la prochaine égide peut faire vraiment plaisir le yop est obligé là c'est bien parce que le yop il est érodé et il est obligé de venir dans le tas en étant érodé et là ça fait plaisir pour nous d'ailleurs on a aussi le jenac qui est érodé donc là maintenant on a le choix là ça me plaît on a le choix si on veut on part sur le jenac qui est sous 26% d'érosion si le jenac ça nous va pas on part sur le yop qui a 20% d'éros ça c'est bien et pour moi il faut jouer cette compo de cette manière on a pas le choix c'est difficile mais c'est comme ça et on va bastion ça c'est bien le bastion pourquoi ? parce que ça va tanker les vertèbres en fait là l'hékaflip il a des vertèbres sur la gueule et le bastion va les tanker si l'ossa décide de débuff le bastion c'est cool mais il débuffe aussi l'érosion de le jenac donc je sais pas il va quand même débuff je pense je pense qu'il va quand même débuff bon on va voir ça tout de suite est-ce qu'il débuffe ou pas parce que s'il débuffe ça veut dire qu'il suscite son dragonnet quand même parce que pour il va quand même le faire il va quand même débuff mais du coup son dragonnet va se faire tuer c'est quasiment sûr et on va tuer la foreuse ça c'était sûr comme dirait l'autre c'était sûr en fait parce que oui la foreuse je l'avais dit au début du match si tu la tues le steamer retour à pôle emploi il sert plus à rien heureusement pas totalement parce qu'il avait sa base caf il avait anticipé le coup ça joue bien ça avait anticipé que la foreuse allait se faire éclater du coup on a une base caf et vos deux du coup le steamer a une reconversion possible en stagiaire en stagiaire tranquille avec la base cafée il pourra mettre des petits secouristes petit infirmier c'est bien on a bien anticipé franchement ça joue bien on verra si le résultat est là mais pour le coup il n'y a pas grand chose à dire à part le sonar de Taylor qui me fait un peu chier mais encore c'était pas un misflay parce qu'en soit il a tué le dragonnet il n'a pas fait de la merde c'était un choix allez Natsoku qui va sûrement entre chats et il va Senga aller aller sur l'Ujinak ou le Yop là on a le choix comme je disais Ujinak ou Yop on va voir ça tout de suite on a 8 PA ça sera l'Ujinak avec des mésaventures ouais c'est bien ça tue le dragonnet par contre il a explosé la batiscaf ça c'est moins bien frérot ça par contre frérot ouais alors autant le dragonnet top la batiscaf attention parce que là la batiscaf va se faire tuer et du coup bah là vraiment on est au chômage pour le steamer par contre c'est bien ça a tapé le steam l'Ujinak pardon ça c'était pas mal on va éclater la batiscaf il va pas tuer la batiscaf ok bah écoute tant mieux parce que là s'il évole la batiscaf elle est reconce on pourrait limite la blindage peut-être il est un petit peu gêné d'ailleurs le pair diffuse ah non ça va une petite aspiration sympa on va évoer on va donner l'EPA est-ce qu'on blindage la batiscaf c'est peut-être intéressant de blindage la batiscaf oh putain on peut la secourisme après c'est peut-être mieux de secourisme le Fika quand même mais franchement blindage la batiscaf je pense que c'est pas de la merde on va voir ça tout de suite une nouvelle foreuse on va blindage la batis alors par contre du coup il aurait pu évo sa batis bon ça revient un peu au même c'est peut-être mieux de blindage elle met plus de shield on a pas pu donner l'EPA au Fika mais c'est pas très très grave la foreuse qui ne tuera pas le dragonais malheureusement et on a plus flamish ce yop il y a plus d'érosion sur le yop il y a encore un peu d'érosion sur lui non oui voilà 26% on va précis oh les kaffi va prendre cher enfin va prendre cher il va pas perdre beaucoup de points de vie mais en termes d'érosion ça va descendre et c'est pour ça que là on est en train de jouer autour du tour 5 tour 5 il y a la relance de l'égide et c'est autour de l'égide qu'on peut faire un comeback pour Bandevzok parce que sinon c'est doumède mais là c'est pas mal là le Fika il peut faire assez mal à Loginac il faudrait peut-être balancer un bouclier Fika si on a le CD j'ai pas trop suivi petit bouclier Fika sur l'Ekaflip Rempart ok est-ce qu'on peut suivre avec après ce Rempart qu'est-ce qu'on a Aveu Teta ça tape pas très fort il y a vraiment beaucoup de résistance en face 28% neutre plus les états de rage le PA le retrait pardon le PA passe pas super bien un Glyph d'Aveu qui peut être pas mal ça gêne pas mal l'Ossamodas après attention parce que ça gêne aussi Bandevzok après on verra bien combat serré pour l'instant franchement rien n'est fait je rappelle qu'on est en B dans cette draft donc c'est toujours difficile en B mais rien n'est fait dommage que le Dragonnet soit pas dans le ah non il l'a décalé c'est ça j'ai pas fait gaffe le Dragonnet il était dans le Glyph il l'a décalé ouais ça devait être ça je crois qu'il était là le Dragonnet parce que s'il était dans le Glyph il était mort mais justement Ultimate DZ n'est pas bête et il l'a enlevé du Glyph pas bête c'est pas bête ouais les Dragonnets qui vont pouvoir taper peut-être un petit peu on va soigner justement l'autre Dragon bon c'est pas terrible celui-là peut taper en diagonale peut taper en diagonale un petit peu sur Natsu Natsu qui va pas tomber est-ce qu'on utilise la chance des Gaflips maintenant c'est là la question de ce match Esprit Félin là-dessus on n'a pas pu single ok on a la portée pour éroder d'ici ça c'est bien il faut à tout prix éroder c'est super important mais la question c'est est-ce qu'on chance des K on hésite 4 PA restant Natsu Kou le joueur français 4 PA est-ce qu'on décide de chance des K ou pas et pas du tout on va mettre un Lapin qui est pas mal après on peut flair on a 9 PA mais si on sort du Glyph on en récupère 1 le chaton qui est un très bon call par contre ça vraiment parce que le chaton il aurait servi à rien ils sont trop érodés ça sert à rien donc c'est un très bon call ça lui donne de la puissance depuis tout à l'heure et c'est vraiment pas mal très très bon call ça ah il perd le gibier excellent du coup ça c'est très très bien joué donc c'était très rentable comme tour parce qu'il perd le gibier donc là il peut pas flair direct et vu qu'en plus il a retiré des PM à clappement bah le Gynac il est un petit peu embêté quoi peut-être qu'il est mis il peut se transformer mais s'il se transforme il a pas les réductions de dégâts c'est pas mal c'est pas mal il va devoir férociter c'est pas mal du tout ce qui est proposé là apparemment on me dit dans le chat qu'il avait déjà flair le tour d'avant bon au moins c'est le problème mais il est réglé de toute façon il n'y avait plus le gibier donc c'était vite vu et on va du coup proc ce pistage sur le FK le FK qui a pas perdu de PA dans ce glyph apparemment seulement un c'est correct on va calcaneus c'est un tour très moyen là pour le coup de la part d'asso après c'était compliqué il avait pas de PA pas de PM donc c'est normal on va liber là dessus on est toujours taclé mais on peut Aspie sur la roulette si on le souhaite on va voir si c'est le cas ou pas on va Evo la Forest de nouveau j'aime bien le gameplay quand même Simmer qui est plutôt bien joué là on est en train de swap entre Batiska Forest Batiska Forest on va donner les PA à l'Ekaphip malheureusement on pourra pas donner les PA au FK c'est un peu dommage après il peut taper le Luginac c'est ce qu'il va faire je pense la Forest qui est Evo 2 je crois ouais un Cellpad peut-être non on va donner les PA au FK très bien et le Hop est un peu gêné il est dans le glyph il va devoir bon parce qu'il peut pas trop passer peut-être qu'il va à Intimidation peut-être c'est pas mal ce que propose Band of the Oak on a la relance de l'Egide et ça c'est ce que je vous dis c'est un des trucs les plus importants parce que le sort est incroyable en fait et ça peut vraiment retourner la game si elle est utilisée correctement après attention quand même parce que la classe Uginac c'est une classe qui peut sortir facilement quelqu'un de l'Egide avec Radius bon Libération toutes les classes long mais Radius tu vois TBI et tout donc attention mais si on arrive à justement un petit peu gêner l'Euginac avec le Rotrepea et on met l'Egide correctement il y a moyen de faire de la magie quoi est-ce qu'on balance l'Egide comme ça directement par exemple ou est-ce qu'on peut peut-être la garder un tour on sait jamais si on estime que c'est pas le moment voilà c'est bien ce qu'il me semblait on la lance direct j'avais vu juste dans le commentaire lol on a pas le rempart ce qu'on aime bien souvent c'est mettre le rempart en temps que l'Egide là on l'a pas malheureusement donc Tampion à faire sans et ça va partir en Teta à vœu pas de retrait PA pourtant je pense qu'on a quand même pas mal de retts on va Boura ça c'est bien joué pour le mettre dans le Leaf moins 2 et on va retirer moins 0 PA en termes il y a que le Leaf qui a retiré 2 pas trop de réussite là quand même après il a beaucoup d'esquives Loginac c'est normal mais bon le Fiquet il a du retrait quand même il a du retrait pas trop de réussite de la part de Bandozo qui attention parce que le combat est tellement serré que ça peut se jouer sur ce genre de détails attention vraiment il y a l'Egide qui perd un peu de points de vie c'est pas la fin du monde on a que un dragon et en plus le dragon il est dans le Leaf donc ça va franchement on va remettre un dragonnet rouge peut-être pour débuff on verra combat très serré ouais non vraiment sur le retrait PA il a pas vraiment de réussite ça peut être vraiment problématique pour la suite du combat on aurait aimé retirer tu vois 2 PA je demande pas qu'on retire 6 PA avec la VT c'est normal il y a beaucoup d'esquives mais un petit 2 ça aurait fait plaisir malheureusement ça passe pas c'est comme ça c'est la vie enfin les 2 PA on les a retirés avec le glyph mais bon vu qu'il les récupère en sortant bon c'est pas terrible c'est pas la fin du monde je pense pas que ça va se jouer là dessus mais bon faut faire gaffe le dragonnet qui survit à 36 points de vie et on a Natsu qui va Odora sur 2 personnes donc attention en général quand on fait un Odora comme ça sur 2 personnes ça veut dire que le prochain tour on va chance des cas puisque le prochain tour les mecs ils auront genre 14 PA 15 PA donc si t'es pas chance des cas t'es un petit peu dans la merde donc ça va être sûrement ça de l'apport de Natsu s'il est encore vivant d'ici là ça se trouve il sera mort avant ça fait mal là les dégâts on rappelle qu'il tape sur du 41% double état de rage les dégâts sont très élevés pourquoi ? parce qu'il y a ce putain de chaton qui fait vraiment une masterclass chaton qui donne 2-5 heures de puissance depuis le tour 2 je crois vraiment peut-être le MVP de ce combat on se rend pas compte mais le chaton le travail qu'il fait en plus il clean les invoques depuis tout à l'heure regardez-moi ça clean l'invoque il fait vraiment un travail de fou furieux le chaton HD c'est un excellent call là où 90% des joueurs peut-être plus auraient mis l'autre chaton parce qu'ils sont normal l'autre chaton de manière générale il est mieux parce que voilà tu soignes du 400-500 mais là très bien vu on est qu'on double érodeur on savait qu'on allait être full vita max aucun intérêt dans l'autre chaton celui-là est incroyable donc c'est un excellent call et on va on va faire affection poursuite on va le sortir de l'égide avec un calcanos ou un radius n'importe peut-être un radius du coup calcanos et attention est-ce que le le steward peut le marrer dans l'égide de nouveau en vrai en vrai de vrai le perdifuse peut-être qu'il peut faire ça on va voir on va voir peut-être un marrer pour le remettre dans l'égide c'est pas un mot peut-être qu'il peut secourir ce légide frère secourir ce légide imagine un peu est-ce que ça va être le cas j'ai pas l'impression parce que là il est taclé il ne pourra plus le faire on va taper c'est bien de taper aussi vu qu'on a franchement le genac est dans la merde c'est vraiment bien de taper aussi il met un peu la pression c'est vraiment pas une mauvaise idée après le call de secourir ce légide c'était pas de la merde non plus mais je pense que taper c'est mieux comme choix parce que là on a un petit peu l'avantage honnêtement peut-être essayer d'utiliser cet avantage en jouant ouais quand le yop il commence à faire des vita sur les alliés c'est plutôt bon signe parce que vita sur les alliés ça donne que 500 de vita c'est pas terrible donc c'est pas mal c'est pas mal et l'égide qui encore une fois comme je l'avais call qui fait un travail de fou on va quand même clean cette égide grâce à la zone avec la roulette mais elle aura fait son travail vraiment l'égide aura fait un travail de fou voilà si elle était secourisme elle n'était pas encore morte mais bon c'est pas très grave en vrai le steamer a tapé combien il a tapé du 600 donc c'était worth en vrai je pense de pas secourisme aller le FK qui va glyph des Q avec le steamer et qui va aller taper est-ce que le retrait va mieux passer cette fois-ci on va voir ça tout de suite on va utiliser barricade sur ses TKflips c'est très bien joué ah bah le retrait il passe beaucoup mieux là déjà il est bien passé à moins qu'il y ait une roulette peut-être il n'y a pas d'histoire de roulette c'est juste beaucoup mieux passé ce tour là peut-être plus de beaucoup plus de réussite même et Luginac qui est dans la merde l'Ekaflip il est un peu dans la merde mais il va chance des cas ce tour on le sait on le sait il y a l'odorat on verra peut-être qu'il ne va même pas chance des cas s'il se sent safe en fait s'il tue Luginac je pense qu'il n'a même pas besoin de chance mais bon je ne suis pas sûr qu'il va avoir les dégâts pour le tuer quand même parce qu'il y a quand même 800 points de vie il y a Losa qui va peut-être le soigner un petit peu voilà il va lui mettre du shield le soigner un peu c'est pas dit qu'il ait les dégâts après en vrai de vrai roue de la fortune chaton qui boost retour d'odorat l'épée à du steamer en vrai de vrai gros le kill il peut passer peut-être on va voir on va voir là il peut se s'engager sur la roulette par exemple pour aller taper l'autre s'engager roulette il se sort ici hop il peut taper en diagonale il va peut-être se faire débuff ouais mais ça débuff rien de très intéressant honnêtement les boosts du chaton c'est pas débuffable la roue de la fortune il est encore pour ce tour là c'est fine hein est-ce qu'on a les dégâts pour le kill peut-être avec des destins décaflip le sort fait très mal ouais les dégâts sont pas mal on rappelle qu'il tape sur du 40% de raise plus double état de rage le kill devrait passer est-ce qu'on peut tuer est-ce qu'on va se chance déca quand même ou pas est-ce qu'on estime peut-être qu'il n'y a pas besoin de chance déca parce qu'il y a le steamer qui va pouvoir jouer après le kill passe et on va quand même chance déca on va jouer safe comme je l'avais dit on a fait odora sur les deux ennemis on fait chance déca derrière pour prendre aucun risque puisque les ennemis après ils ont les bonus PA comme tu vois là ils ont 14 PA une petite romperie à 200 dégâts et le chaton qui va il a pas la portée ici non il a pas la portée mais là on a le perdifioz qui va pouvoir rejouer et qui va pouvoir secourir toute sa team tranquillement et le kill a été pris c'est très très bien peut-être un petit sell part sur le yop si on a que ça à faire on va voir je pense qu'il va évoer sa foreuse et mettre un sonar il perd pas de temps il perd pas de temps la defuse on évoe directement le sonar pour éroder et on enchaîne directement avec de l'érosion sur ce yop la foreuse qui retape derrière en plus du 400 ça tape tellement fort la foreuse en vrai enfin de ça le sort en ligne là ça fait trop mal 420 sur 40% de raise bah merci pour les services héros la puissance qui est utilisée mais je pense que là c'est gagné je vois pas en plus il y a moyen que le FK il ait moyen de relancer genre bouclier FK rempart bastion ce genre de conneries un peu compliqué là on rappelle qu'il y a la chance des K sur les Kflips en tout cas ça a très bien joué à la composition ça se voit qu'ils se sont entraînés sur ce genre de compos en vrai gros ils ont vraiment très bien joué à la composition FK et K machin là steamer les swaps de tout réel l'Egypte qui est super bien joué tout en fait le choix du chaton enragé nickel l'EK entre chat le mode 12-6 c'est tout la compo elle est vraiment jouée pixel perfect le niveau de jeu le niveau de jeu est très élevé en face c'était pas dégueu non plus honnêtement je vois pas de fail énorme en face c'est pas un combat à gagner parce qu'en face ils ont fait un gros misplay c'est pas du tout ça là je pense qu'on les ajuste outscale génétiquement on est meilleur qu'eux et puis c'est tout tu vois dans ce combat après c'est juste un combat c'est trop qu'on perdra le prochain mais ce combat il n'est pas totalement fini d'ailleurs faut rester focus on sait jamais c'est mer davix94 pour le sub merci beaucoup c'est à part si c'est un mec qui a eu la sub gif mais je pense pas non mais viens à toi c'est gentil pour ce Twitch Prime ah le bouffetout qui est invoqué dans le glyph et le bouffetout ne peut pas jouer FK comme ça qui counter pas mal le bouffetout il est invoqué c'est cool mais il peut pas taper il a un PA il va quand même tacler quelqu'un tu vois mais il va pas taper c'est quand même pas ouf donc ouais non là franchement comme je disais Stainway ils ont pas du tout été mauvais c'est juste que ils ont été cleans et chaton qui a pas été tué attention chaton je vous jure qu'il a eu un impact dans le combat qui est colossal il a clean les invoques de temps en temps boost puissance depuis le tour 2 depuis le tour 2 en fait les kaffips il a 242 puissance constant ça c'est pas débuffable et même si chaton meurt d'ailleurs ça reste après ça faut le savoir si chaton meurt ça reste un tour en plus tu vois après ça reste pas l'infini mais ça reste un tour donc c'est vraiment un spell intéressant et on va aller re-éroder ce yop attention on est en retour de chance là peut-être qu'on va balancer un odorat sur le yop justement vu qu'on est en retour de chance non on s'en fout on va plutôt je pense qu'on va re-swap sur la batiscaf là c'est possible de la peur de diffuse il va peut-être essayer de sonar le yop re-swap sur la batis et protéger son écaflip parce qu'il faut pas l'oublier le yop est en enfin l'écaf pardon est en retour de chance les dégâts augmentés de la chance d'écaflip alors ça torpille le yop est déjà dans le mal by the way 2000 points de vie il est dans glyph on va sonar là dessus 500 dégâts ah c'est quand même un peu con ça détaque le yop bon après c'est pas la fin du monde mais c'est vrai que c'est peut-être pas fait exprès ça bon je pense que ça change grand chose de toute façon il est dans glyph et tout dans tous les cas il aurait pu bon il avait les PA on va même pas protéger plus que ça on va juste mettre un blindage mais on va pas faire plus que ça c'est déjà pas mal parce qu'en plus il aura les chiffres de la bâtie je crois ouais c'est suffisant il a bien fait c'est suffisant et le yop qui a seulement 6 PA il est peu précis s'il sort du glyph il récupère 1 PA mais c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup pour le yop c'est déjà trop tard et le FK qui a bien counter le sac durant le combat le sac qui a pas été super impactant on va quand même aller taper attention quand même les dégâts sont très élevés sur la chance des cas mais le kill n'a pas l'air de passer non ça ne passera pas après Lossa va peut-être faire le kill mais normalement ça sera trop tard parce que le yop va tomber on a beaucoup de portée sur le stuff du FK ça m'a l'air d'être un stuff assez intéressant un stuff terre-retrait avec autant de portée c'est vraiment un bon build il faudrait que je me rancée sur ce build il m'a l'air vraiment pas mal après pour le coup je pense qu'il a pas tant de retrait que ça mais je pense qu'il a 90 ou 100 peut-être plus quand même je sais pas c'est quand même le bouclier qui lui donne du retrait et la tête en volcorn aussi ah il a volcorn donc le boubou qui donne du retrait le volcorn qui donne 20 de retrait je crois il donne combien de retrait le boubou il donne 10 il donne que 6 bon c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça on bastion les k-flips pour peut-être lui sauver la vie on bastion les k-flips et on essaie aussi d'éviter le debuff en bloquant les lignes pour le dragon après ouais non il pourra pas le tuer je pense de toute façon comme je l'ai dit pour moi même s'il le tue maintenant c'est trop tard lui il est trop dans la merde il peut pas tout faire de toute façon l'osamodas ultimate ultimate DZ dédicace à tous les DZ évidemment bah il peut pas tout faire là il va peut-être essayer de gamba de je sais pas quoi mais il fera pas le kill ouais bah cool il va mettre un corbeau quoi stylé bon ça le tuera pas et là Natsudoku il va faire un petit single sur la foreuse et il va aller tuer ce yop tout simplement et ça sera le double kill de la part de Natsudoku le carry de l'équipe lol allez ça devrait le tuer logiquement tranquillement oh la zone mésaventure qui est très bien vue on tape un peu le FK mais franchement le FK est full vie il y a aucun problème les dégâts sont très très élevés là on tape du 500 il faut se dire sur 45% de raise plus un cadre en feu qui donne 13% de résistance distance ou 14 je sais plus bref ou 12 je sais plus on a la réponse tout de suite 12% de résistance distance donc 45% plus 12% de résistance ça tape du combien j'ai dit 500 ouais un truc du genre c'est pas mal c'est vraiment pas mal avec un mode 12-6 de base parce que les gens dans les lives ne comprennent pas ce qu'il y a l'avantage d'avoir 12-6 de base mais vous allez comprendre au fur et à mesure de voir les joueurs pro jouer 12-6 là par exemple chez Band of the Oak le FK est en 12-6 de base je crois le steamer m'a l'air d'être aussi en 12-6 le steamer pas sûr à 200% mais je crois que si et c'est gagné franchement un bon match ça a super bien joué la compo de la part d'Amuzo qui commence bien cette gold league avec une victoire très convaincante en vrai comme je l'ai dit c'est pas une victoire où tu sais c'est genre les mecs qu'on fait l'emphase tu vois c'est une victoire parce qu'on a très 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 bien joué la composition vraiment on connait cette compo ça se voit l'Egypte tour 1 l'Egypte qui revient tour 5 l'Odora qui est anticipé à l'avance on refait on met la chance des K qui a un retour d'Odora enfin vraiment c'est pixel c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu – Sous-titrage FR 2021